Salut ! Bienvenue dans LEVEL1 ! Salut les gars, vous allez bien ? En pleine forme ? On est beaucoup aujourd'hui parce qu'on va faire un jeu en réseau, c'est Unreal Tournament. C'est un des meilleurs du genre, franchement il est super. Donc je serai dans l'équipe d'Alexis, Alexis c'est cette tête là ! Et il va être ce personnage là, le rouge, puisque Alexis et moi on va être dans l'équipe des rouges. On va jouer un match à mort mais en équipe cette fois. Et Clément et Lény vont faire les deux bleus. Clément t'es la fille c'est ça ? Et Lény tu feras l'autre gars. Donc vous rejoignez vos bureaux et puis moi je commence à expliquer et puis on se latte. Et voilà. Donc tout à l'heure, ça va friter, je serai au téléphone avec Clément en fait. Comme ça on saura un peu ce qu'il se passe dans l'équipe adverse et on pourra s'insulter. Tout de suite on va regarder un peu les personnages, c'est assez génial. Chaque fois qu'on passe le curseur sur un personnage, on voit son nom, ça évite de tirer sur ses copains. Enfin là on a les couleurs de toute façon, c'est assez clair mais ce qui est bien dans Unreal Tournament c'est qu'on peut choisir son personnage et la tête qu'il a. Alors là ils ont tous des têtes assez folles. J'espère qu'ils sont... Voilà ça y est, ils sont arrivés apparemment, je vais leur demander de me faire coucou. Je vais taper fait de coucou parce que vous allez voir qu'il y a des touches pour faire des gestes. Regardez, c'est Léni qui a commencé le premier. Allo ? Allo, c'est Jean-Pierre Destin. Le retour de Jean-Pierre Destin, c'est Clément au téléphone. Non, c'est pas le retour, c'est Jean-Pierre le fils de Jean-Luc. C'est Jean-Patte au téléphone peut-être, c'est pas vrai. Non, c'est Clément. Excusez-moi Clément. Clément est mis de Jean-Patte maintenant, c'est de pire en pire. Donc Gomme Jabbar, c'est Alexis, il est avec moi. Et les deux autres Zazou, c'est l'équipe adverse. Donc ce que je vous propose, c'est de friter. Clément fait des bouts en l'air. C'est absolument fabuleux. Bon, on n'est pas là pour faire une comédie musicale, donc j'envoie un message à tout le monde. Je fais on y va et on va se friter. Voilà, c'est parti. On verra tout à l'heure qu'on peut envoyer des messages, pas subliminaux, mais en tout cas il y a des messages qui sont déjà prévus. Regardez, on peut faire apparaître la liste. On peut insulter par exemple l'adversaire. Voilà, et on peut envoyer des insultes. Oh, c'est parti tout de suite. C'est Clément qui me tire dessus comme un lâche. Oui Jean-Barre. Et oui, parce que toi tu entends ce que je dis. Donc je n'aimais pas au téléphone ni Alexis, ni Léni. Ça y est, j'ai tué Léni. Ah les salauds, ils ont tué les nids. Je vais en prendre tes blagues Clément. Tu as le droit, tu as le droit, je t'en prie. Alors là, il y a un gars dans le fond, au loin, et je ne sais pas qui c'est. De toute façon, si c'est bleu, je tire dessus. Ce n'est pas très dur. Oh, il ne faut pas comme ça Marc. Laisse un petit peu. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Oh, j'ai tué Léni. Et maintenant, je vais tuer Clément. On va faire un doublé. Ce serait pas mal. Ne laisse pas Marc, attends. Attends. Ah, ils sont tous les deux là. Voilà, là j'étais avec Alexis, on était tous les deux sur le pauvre Clément. Donc dur d'en sortir. Voilà, je sens que ça va blester assez dur. Oh là là là. Pas mal, on se débrouille pas mal. Ce que je vais faire, je vais essayer de suivre Alexis un petit peu, puisqu'on est en équipe. On va essayer de jouer tous les deux. Là, j'ai récupéré deux flingues. Là, ça paraît assez bourrin. C'est assez marrant parce que là, on a fait quelques jeux en réseau ces derniers temps. Et vous avez peut-être vu que Quake, c'était le plus bourrin. Half-Lash, c'était le plus malin. Et Unreal, c'est pile entre les deux. Et ça, c'est très très bien. Et c'est vraiment superbe comme jeu. C'est vrai que c'est beau, ouais. Là, on est sur une carte qui n'est pas très très jolie. Mais il y a des cartes beaucoup plus belles, un peu plus gothiques et tout. Mais qui est trop grande pour jouer à quatre. Il y a des cartes aussi en apesanteur. Ça rajoute un intérêt incroyable au jeu. Il y a des cartes qui sont complètement différentes. Ouais, il y a des moments où on est dans un vaisseau spatial carrément. Et on peut se cliquer effectivement en apesanteur. C'est assez génial. Les armes sont assez variées. Ah, voilà, Alexis est là. Je vais le suivre un petit peu. Et on va voir si on peut faire équipe. Et aussi, au niveau des armes, c'est comme dans le premier Unreal. Ouais. Et bien, il y a deux positions de tir pour chaque arme. Exactement, ouais. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il y a armes primaires et armes secondaires. Oh là, j'ai été tué. Je ne sais pas par qui. Alors, par exemple, je vais essayer de choper un gros flingue là, qui est assez sympa. Il y a... Voilà, on voit celui-là. Regardez, il y a tir primaire. C'est comme ça. Alors là, je vais essayer de l'utiliser sur le pauvre Clément. Il y a le tir secondaire, voilà. Et on peut tirer sur... Comment dire ? On tire avec le tir secondaire et on retire dessus avec le tir primaire. Ça fait exploser la première décharge d'énergie. Et là, ça donne des trucs assez étonnants. Voilà, Clément est en train de faire la démonstration. Excuse-moi. Non, non, ce n'est pas grave. Eh oui, moi, j'ai un handicap. Il faut que je parle et que je regarde les caméras. Alors que vous, vous êtes là juste pour tuer les gens. J'ai un petit désavantage, j'ai le téléphone, Marc. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu entends ce qui se passe. Bon, alors, où sont-ils ? J'arrive même plus à retrouver Alexis dans tout ça. Je sens que... Allez, je vais... Regardez, là, il y a un super gros flingue. Je vais aller le chercher. Clément, écoute pas. Oh ! Et voilà, Clément... Il sait où c'est. Donc évidemment, il m'attendait là-bas. Et voilà. Mais normalement, évidemment, les nés attendaient cachés derrière. On se demandait où il était passé. Parce qu'il y a un flingue énorme qui est un espèce de truc nucléaire. Donc, il ne faut absolument pas être dans le rayon d'action une fois qu'on a chopé ce truc-là. Vraiment, les armes sont très variées. C'est assez sympa. On se marre bien. À un moment où je n'ai pas eu Alexis à battre. Il est là. Tu es dans l'enni. Où on en est là ? 19 à 22. Et je ne sais pas s'il y a le score total de l'équipe. Mais nous menons et puis bien en plus. J'ai l'impression qu'est-ce qui se passe. Parce qu'Alexis est très fort. Alexis et Béni sont très très forts. Clément et moi, on débute un peu plus. Donc, on s'est répartis les équipes avec un bon et un mauvais, on va dire. Un fort, un faible. C'est comme au lycée. Donc, on a été choisi en dernier. Exactement. Nous, on a toujours été les petits gros en jogging avec Clément qu'on choisissait en dernier pour les parties de foot et de handball. Je ne vois plus personne. Je pense que tout le monde s'est planqué à l'endroit où il y a les gros flingues. Donc là, évidemment, Clément, tu m'as tué. Ah, excuse-moi. Dis donc. Elle appelle ça un ami. On remarque, voyons, on fait un quick like. Bon, il n'y a pas d'amis. Oui, c'est vrai. Donc là, évidemment, quand on est avec un équipier, on ne peut pas lui tirer dessus. On ne peut pas le blesser. Ça, c'est assez sympa. Ça permet de faire vraiment équipe. Tiens, voilà quelqu'un. Je ne sais pas qui c'était. C'était Clément. C'était moi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la taille du flingue que j'ai chopé. C'était absolument monstrueux. On ne voit absolument plus rien. Une fois qu'on l'a... Oh là là, c'est qui ? Ah non, ça va. Ça va. C'est Alexis. J'ai eu peur. Je vais rechercher le flingue. Mais je ne l'ai pas. Je n'ai plus le gros flingue. C'est un espèce de... Il y a encore un peu au garage. J'ai vu le garage se fermer. C'est Alexis qui vient d'en sortir, en fait. Ah bon ? Donc, voilà. Donc, une fois de plus, je m'aperçois que je ne fais pas vraiment un level 1. Je suis plutôt en train de jouer avec mes copains. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'ambiance. Ah là là. Et de... Ça a été tuer mon pauvre Clément. Oh, il y a des gens. Ça y est. J'ai retué Clément. Eh ben là, tu m'as tué. Tu vois ? Excuse-moi. En même temps, on est là pour ça. Il n'y a pas de mal. Tenez que G6. Ouais. C'est le jeu qui veut ça. Ah, voilà Alexis. Je vais essayer de suivre Alexis. Il ne court plus que moi, on dirait. Non, ça va. Je vais essayer de le rattraper. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de cartes, plein de choses à faire. Il a trouvé un petit poste très sympa. Alexis, vous ne pouvez pas voir d'ici. Je vais aller mettre à l'autre bout. On va essayer de quadriller ça à deux. Non, vous m'avez tué mon Alexis. Je rêve. Vous avez tué mon coéquipier. Bande de traîtres. Alors, je vais envoyer un message à Alexis. Genre, couvre-moi. Regardez. Ordre. Clac. Et couvrez-moi. Voilà. Oh bah. Zut. J'ai été tué entre temps. Alors là, j'ai un fusil à lunettes moi aussi. C'est pas mal ça ce truc. Regardez. On peut viser vachement loin. Vachement précisément. Là, je vois une petite tête qui dépasse. Je ne sais pas qui elle est. C'est Clément. Oh, il n'a plus de tête. Parce que... Excuse-moi Clément. J'ai perdu ma tête. Parce que c'est génial. C'est un tir qui localise les dommages. Vous pouvez carrément viser dans la tête. Là, ça part tout de suite. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est plutôt bien foutu. Les armes sont vraiment bien foutues. On est loin de Quake 3. Où en gros, ça tire de plus en plus fort. Là, il y a des choses plus malines. Vraiment. On peut faire des trucs très sympas avec ça. Et c'est beaucoup plus fin quand même. Ah, tu as tué Léni. Alors, on en est où dans tout ça ? Dans cette petite partie ? Qui est revenu là ? C'est Léni ou Clément ? C'est Léni ? Non, c'est les deux. Je suis derrière toi. Je sentais un truc qui me picotait dans le dos. Donc voilà. Si vous aimez les jeux en réseau, vraiment. Bon, là, on en a trois excellents. Moi qui sont Quake 3, Unreal Tournament et Half-Life. Personnellement, moi, c'est Half-Life que je préfère. Mais c'est vrai qu'Unreal est bien parce que si vous hésitez, si vous voulez choisir entre... Ah ! Les bleus ont gagné, mon dieu ! Alexis et moi, on a perdu. Mon dieu ! Bah, ce que je vais faire, on va peut-être relancer une partie. Ah bah oui, on a encore un petit peu de temps. Oui, on a encore un petit peu de temps. Alors, j'en profite. On va changer de carte, tiens, pour changer un petit peu. Là, vous verrez comment on fait pour démarrer une nouvelle partie. Voilà. Là, c'est moi qui accueille mes petits camarades. Donc, on va choisir un autre endroit. Pas trop grand. Vous voyez que la taille des cartes, c'est indiqué en dessous. On vous explique au fur et à mesure combien de joueurs on peut accueillir dans une carte. Donc, il ne faut pas... Voilà, deux à huit joueurs. Allez, on va prendre celle-là. Tac, démarrer. C'est parti. Voilà. Et les autres vont me rejoindre. Donc, on va se friter. Donc, oui, encore une fois, si vous hésitez entre Half-Life et Quake 3. Quake 3, très bourrin. Half-Life, très malin. Eh bah, vous pouvez prendre Unreal, parce que ça fait un peu les deux. Il y a aussi une autre petite chose. Excuse-moi de te couper. Oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. La diversité des modes de jeu. Oui, c'est vrai. Oui, oui. On a oublié ça. C'est vrai que c'est assez fabuleux. Il n'y a pas que du meurtre sans barret. Il y a des Deathmatch classiques. Il y a du team Deathmatch qu'on est en train de faire. Et il y a aussi Asso. Oui, Asso. Alors, il y a des trucs pas mal où il faut contrôler un certain secteur. C'est un peu comme la capture du drapeau. Il y a des zones qu'il faut contrôler, qui sont de couleurs. Et il faut prendre cette couleur, en fait, pour garder la zone le plus longtemps possible. Ça, ça marche en équipe. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de modes de jeu dans Unreal qui sont sympas. Il y a aussi Capture The Flag classique. Oui, voilà. Il est toujours les grands classiques. Il est tout bleu, le Lenni. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Il avait comme une armure qui le protégeait. Je ne sais pas trop. Je crois que j'ai un rapport un petit peu particulier avec des schtroumpfs. Mais... Ça doit être ça. Il a eu des contacts avec une schtroumpfette, peut-être. Je pense, oui. Il a donné une maladie contagieuse. Ah, c'est qui ? C'est toi, Clément. Viens là. J'ai à te causer. Ah, bravo, mon Clément. Pas mal. Ah, merci. Donc, quand même, vous avez gagné la première partie. Pourtant... Par contre, je ne vois plus Gomme. Tu ne vois plus Lenni ? On est peut-être dans une carte. Non, Lenni, je le vois, je le crois, de temps en temps. On se dit bonjour, mais... C'est Alexi. Non, il est là pourtant. Alexi est là ? Alexi est là. Alors, il s'appelle Gomme Jabbar. Voyez, on voit les noms là-haut. Je suis juste derrière toi. Ah, d'accord. Non, non, mais regarde-moi. Regarde-moi. Et là, donc, il y a aussi ta... Oui, voilà. On peut faire des tas de mouvements. Moi aussi, je peux te faire des signes. Malheureusement, ça ne se voit pas beaucoup. Moi, je le vois. Donc, c'est très drôle pour moi. Bon, pour les téléspectateurs, pas très bon. Voilà. Et il y a ça aussi. Attends, j'arrive. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien dans les double likes. C'est évidemment de faire le traître avec ses amis qui gentiment vous rendent service en vous montrant les mouvements et puis vous, vous les tuer comme un chien. Mais c'est ça qui est drôle, évidemment. C'est toi Clément ? Ah oui, c'est encore toi. Tu es partout. C'est incroyable, hein ? Donc, vraiment, beaucoup plus fin que Quake 3 Unreal. Et en même temps, assez fun aussi, assez jouable. Et je crois, je pense que c'est le plus beau à mon goût. Je ne sais pas si tu en penses Clément, mais... Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le plus beau. Et il y a aussi encore, enfin, je vais en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est la diversité des maps. Ouais, ouais. C'est vrai que... Et ça, c'est vraiment très sympa. Alors que bon... Ça permet de tout faire quoi. C'est ça qui est bien. Et puis, alors, il y a des trucs où on peut jouer à, je ne sais pas, une trentaine de mecs, ou à deux ou à quatre. Les cartes sont vraiment étudiées pour un peu tous les types de joueurs et tous les nombres de joueurs. Donc ça, c'est vraiment vachement bien foutu. Hop ! Oh là, quelqu'un m'a tiré dans le dos ! C'était moi ! Oh là là, je suis sous la lave ! Je suis tombé dans la lave ! Tu vas prendre un idée ? Reviens ! Oui, je vais essayer. Alors là, j'ai une norme qui est géniale, qui permet de stocker des munitions. Regardez, j'en mets plusieurs et je les lâche toutes d'un coup. Et ça marche. Je vais refaire une démonstration. Regardez, là, je stocke des trucs et je les lâche qu'à la fin. Je peux te remettre jusqu'à 6. Il y a un gars là-haut. Je ne sais pas si c'était, mais... Et encore toi, Clément. Ah ! J'ai mouru ! Encore une fois ! On en est où dans les scores, là ? Qu'est-ce que ça donne, ça ? Équipe rouge, 3, 2, 1, 1, 1. Ce n'est pas terrible pour nous. Vous en êtes à 5, on en est à 3 seulement. Il faut essayer de se rattraper d'ici la fin de ce level 1, mais il ne reste plus beaucoup. Ce jour-là, mon Clément ! Toujours, toujours, toujours ! Je ne parle pas beaucoup parce qu'en fait, là, je suis pris entre deux feux ! Oh là là ! C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir ! Oui ! Donc oui, vraiment, ce quick like ou doom like, comme on veut, il est vraiment très sympa. Moi, c'est mon préféré avec Half-Life, bien évidemment. Moi, c'est Half-Life mon préféré, vraiment, je ne m'en remets pas. Mais c'est vrai que Henry, il est très, très bien. Henry, il est très, très bien. Et bon, comparé à un quick, bon bah quick, c'est du quick, quoi ! C'est du quick, mais c'est bien aussi ! C'est bien aussi ! C'est bien aussi ! Il y a des gens qui le préfèrent ! Il y a des gens qui le préfèrent ! Mais... Mais celui-là... Un petit avantage, c'est qu'on arrive à se faire tirer dessus ! Tu sais, c'est gomme ! Je crois qu'il essaie de me dire quelque chose, Denis ! Ah bon ? Il me semble que je le vois en train de parler. Il dit un truc ! Mais c'est pas clair ! Alors ça, c'est lâche ! Il fait semblant de parler et il me tire dessus ! Ah bah vous avez gagné 10-4 encore ! Bravo, Denis, continue ! Ah, c'est terrible, ça ! C'est terrible ! Bon, je relance vite fait une petite partie ! Allez, la dernière pour la route, on va peut-être pas avoir le temps de la voir, mais on va commencer quand même ! On va changer très vite de cartes ! Il y en a qui sont dans l'espace, j'aimerais bien juste faire voir deux secondes ! Ah oui, c'est peut-être pas la pesanteur ! Ah voilà, on va faire celle-là ! Il y a un bateau pirate, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure ! Non, pas le bateau, j'aime pas le bateau ! C'est la fête ! Bon allez, soyez sages, nous on se retrouve pour un prochain Level One ! Oh, je suis tombé dans le vide ! Merci à Alexis, Leni et Clément qui étaient avec moi pour ce Level One ! Allez, soyez sages, à bientôt ! Ciao !